Il n'y a pas de compétence amoureuse sans âme, c'est le début du mot. Et quand il y a l'âme qui n'est pas reliée au corps, le corps a vite fait de s'ennuyer profondément dans le plaisir amoureux. Donc si vous voulez dépasser les limites du corps physique, d'un point de vue amoureux, d'abord il faut se souvenir qu'on est une âme en incarnation. Qu'on est une âme en incarnation. Et que notre âme est notre seul moteur pour alimenter l'énergie vitale du corps de puissance érotique. D'où l'intérêt des techniques du souffle.